Bonjour à tous et bienvenue sur rc-tuto.fr. Aujourd'hui nous allons vous présenter le châssis M06 Tamiya version RR moteur arrière propulsion sur carrosserie Volkswagen Beetle. Donc c'est un châssis à empattement réglable version à assembler soi-même donc on va procéder au déballage voilà donc qu'est ce qu'on trouve ici quand on déballe ben voilà tout est bien rangé déjà donc on tombe sur les chromes pour commencer donc pare-chocs chromés les phares les feux arrière les rétroviseurs des pièces de capot arrière ici voilà l'éclairage de plaque ici nous avons un premier gros sachet avec des ressorts d'amortisseur des vis le moteur qui doit être un 15 tours d'origine tamilleuse vous avez de la graisse une petite clé on va regarder ce qu'il y a dedans voilà donc ce qui est bien avec ces kits c'est que tout est réparti par paquet vous voyez vous avez le paquet A quand vous suivrez la notice ils vous diront déballer le paquet A voilà vous déballerez le paquet A et tout ce que vous avez besoin est dedans donc ici voilà on a la base le pignon moteur la clé des paliers plastiques de quoi faire le différentiel ici à l'intérieur là derrière de la graisse ensuite on a ici un sauve-cerveau des goupilles du double face des ressorts d'amortisseur encore des palonniers des colson voilà toujours des mélanges de pièces sac C vous voyez tout est répertorié sac B le pare-chocs pare-chocs mousse encore de la visserie des rotules des paliers des chapes ici on a la transmission transmission plastique voilà donc différentiel le moteur ouais qui est un moteur 15 tours standard Tamiya voilà basique donc pour commencer c'est très bien pour commencer c'est très bien donc c'est un châssis de base c'est un châssis à faire évoluer donc M06 ils sont déjà la sixième version du châssis M châssis mini donc c'est déjà un châssis qui est comment dire ça va éprouver il y a de la pièce voilà les pièces sont compatibles entre les châssis M donc la carrosserie une belle coccinelle voilà bien détaillée très belle carrosserie ça va être un bonheur à faire bon donc elle est prépercée vous voyez prépercée pour le châssis voilà là là et pour l'antenne donc la possibilité de les reboucher voilà on verra bien ce qu'on en fera ensuite le châssis petit châssis vous voyez par rapport à la main voilà châssis plastique de type baignoire en deux parties à assembler avec on va vous trouver l'autre partie voilà la deuxième partie ici qui est la partie arrière ça vient s'assembler comme ça vous voyez les trous là les trois trous les trois trous ici sur le châssis voilà donc c'est un châssis qui est à empattement réglable il y a trois réglages 210 mm 225 mm 239 mm là on est sur le châssis long 239 mm vous voyez ici avec le châssis encore de la pièce plastique bon c'est du bon plastique mais ça reste du plastique donc c'est un châssis vraiment de base pour débuter donc encore de la pièce les fusées avant arrière voilà fusée plastique donc c'est c'est un châssis qui est avec palier plastique c'est pas des roulements voilà donc idéalement quand vous investissez un châssis comme ça le premier la première option c'est le kit roulement qui coûte pas très cher vous pouvez trouver ça à peu près à une trentaine d'euros vingtaine d'euros des amortisseurs ici donc c'est de l'amortisseur sans huile amortisseur à ressort voilà donc encore un amortisseur plastique avec quelques pièces châssis les mousses pour les pneus voilà nos jantes nos petites jantes la toute petite jante à hexagone de 12 vous voyez à l'intérieur hexagone de 12 quand même après nous avons les pneus donc du pneu radial 60d à deux duretés différentes des pneus un peu plus dur à l'avant un peu plus soft à l'arrière voyez je sais pas si ouais ceux là sont beaucoup plus souples s grip donc plus arrière voilà ensuite on a ici les entretoises du châssis pour l'empattement pour les différents empattements encore de la pièce plastique encore de la pièce plastique le la partie avant le support de batterie et la partie transmission voilà encore en plastique et ensuite ici le vario électronique qu'on a d'origine avec le châssis donc un vario de base pour le départ c'est sympa ça évite de devoir tout de suite en acheter un et ensuite après on a un fascicule pour la carrosserie faire soi même comment faire soi même sa carrosserie donc très détaillé il n'y a pas beaucoup de fabricants de carrosserie qui nous font un fascicule détaillé comme ça pour faire de la carrosserie voilà donc avec le plan de stickers les chromes bon un petit encore un petit papier le manuel le manuel de de montage avec les outils nécessaires voilà un peu d'explicatif basique ce que vous allez avoir besoin qu'est ce qu'il faut faire et pas faire avec nos petits bonhommes voilà et comment assembler son châssis donc on commence par le différentiel la partie arrière le moteur et après on attaque le châssis avant voilà il ya de quoi faire vous en avez pour quelques heures quand même voilà et puis ici le le principe de fonctionnement d'une erc comme on voit sur tous les châssis il met sa radio en premier toujours voilà et puis la liste des pièces du kit et les petites informations que forcément tous vous comprendrez voilà et ensuite la dernière chose c'est les stickers voilà les entourages de vitres partie avant voilà la grille l'aération les rétro les aérations avant les marchepieds essuie glace tous les chromes le logo vv sympathique les feux en transparence si jamais vous tenter un bricolage pour les mettre des phares mais bon vous voyez c'est un kit de phare plein donc ça va être difficile alors avec le reflet attendez voyez ça va être difficile c'est pas transparent donc ça va être difficile d'y mettre un kit led voilà donc le châssis m06 tamiya moteur arrière transmission arrière donc une propulsion l'idée du projet c'est de faire une coxe typée dragster wheeling voilà c'est ce qu'on aimerait bien donc on va essayer d'y mettre un gros moteur préparer un petit peu le châssis avec quelques pièces à lui voilà essayer de faire un truc sympa voilà voilà donc ça fera l'objet de plusieurs tutos je pense une petite vidéo d'essai forcément et l'évolution du châssis au fur et à mesure avec les pièces qu'on va y rajouter donc merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos à faire un petit like sur notre page facebook c'était un tutoriel présenté en collaboration avec notre partenaire asiatizobi merci de nous avoir suivi et à bientôt à bientôt